salut à tous c'est rémi et écoutez bienvenue dans cet instant présent avec antoine de la chaîne nouvelle terre salut antoine salut tout le monde alors antoine m'a merci déjà de nous accorder de ton temps et de ton énergie pour nous donner ton point de vue sur les crop circles oui d'ailleurs pour le temps pour le temps que j'ai pu libérer pour cette émission ça fera 50 euros les dix minutes donc si vous n'êtes pas en capacité de payer bon ben on passera au dessus mais si vous êtes en capacité de le faire faites le tout de suite si vous croyez que c'est gratuit l'émission c'est pas la peine parce que voilà on est là pour éveiller l'humanité mais on l'éveille pas gratuitement donc voilà c'est important de payer très cher pour des choses qui devraient être ouvertes à tous alors merci merci d'avance à tous écoute ce que je te propose avant d'entrer dans le vif du sujet c'est assez de te laisser présenter à ta façon si tu veux bien oui bien sûr alors pour l'aspect terrestre pour me présenter en fait donc je m'appelle antoine j'ai 19 ans je vais avoir 20 ans cette année donc je préfère dire que j'ai 20 ans parce que ça me rallonge un peu plus mon âge j'ai depuis que je suis tout petit j'avais conscience que voilà j'étais venu m'incarner dans cette période pour accompagner justement la transition de l'humanité qu'elle était en train de vivre en fin de cycle vers justement une nouvelle civilisation si on pourrait parler comme ça qui soit beaucoup plus consciente beaucoup plus ouverte en fait que ce soit au niveau de son état d'esprit que ce soit au niveau de sa façon de de voir les choses de les conceptualiser et c'est un grand bonheur même si ça n'a pas toujours été facile de pouvoir d'avoir pu m'incarner en fait dans cette villa parce que j'en n'en ai pas eu beaucoup sur la planète et c'est vrai que c'est vraiment une planète de 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 purge dans le sens où en fait on vient aussi pour non seulement pour apprendre pour transmettre en même temps et aussi pour pour vraiment expérimenter des choses qui sont difficilement expérimentable ailleurs que ici d'où l'intérêt que que beaucoup d'âmes en fait que beaucoup d'êtres ont pour venir devenir s'incarner sur cette planète et particulièrement d'ailleurs dans cette période qui est une période justement de résorbations de cycles karmiques qui se sont longtemps proliférés à l'échelle temporelle sur cette planète et qui ont jusqu'à maintenant en plus d'avoir apporté certains enseignements ont créé des interférences dans le sens de la manipulation de la part de certains groupes qu'on qualifierait d'extraterrestres mais qui ne sont pas si extraterrestres que ça puisqu'ils sont très familiers avec la planète terre ils savent très bien ce qu'ils font dessus et donc il ya eu beaucoup de guerres qui ont qui ont qui ont été les conséquences en fait de ces conflits que ce soit dans le cosmos ou même sur la planète terre avec différentes factions qui se sont créés et tous les mensonges dans l'histoire aussi qui sont qui sont perpétués par exemple à l'école ou même dans les livres et les manuels voilà il ya tellement à dire là dessus mais pour revenir au point de départ de ma présentation donc voilà je suis je suis un être qui me qui qui est venu s'incarner dans cette période comme beaucoup d'autres en ce moment et c'est avec joie que je souhaite apporter assez même au delà de souhaiter c'est vraiment dans mes tripes depuis que je suis arrivé sur cette planète depuis que je suis sorti du vagin de ma mère j'avais déjà cette cette conviction là même si j'avais pas les mots pour le dire et aujourd'hui je commence à avoir de plus en plus de vocabulaire français humain donc du coup c'est plus facile pour moi de pouvoir transmettre des vibrations à travers des mots et les rendre explicites et compréhensibles de la part des gens qui vont nous écouter et ressentir des messages que l'on partage voilà et alors pour pour aussi si les gens veulent des quelques détails même s'ils restent généraux par rapport à me concernant donc j'ai grandi dans une famille sur le plan matériel qui était relativement aisée non pas riche mais aisée dans ce qu'on pourrait qualifier de classe moyenne bien que j'ai pu côtoyer des personnes autour de moi qui fréquentaient la misère et que c'est toujours d'actualité j'ai toujours été attiré forcément c'est logique mais par des personnes qui avaient le coeur sur la main et qui souvent se retrouvaient dans des conditions sociales plutôt désavantageuses et c'est là que j'ai pu y trouver vraiment entre autres l'essentiel en fait de ce qu'on pourrait appeler le coeur humain et c'est ce qui m'a le plus vraiment attiré depuis toujours les personnes aussi qui étaient qualifiées de marginal dans mon enfance vers lesquelles j'étais très attiré que peu importe les métaleux les gothiques ou même ceux qui les anarchistes ou ceux qui se en fait qui à leur façon à leur manière essayer d'exprimer une volonté de vouloir se marginaliser parce qu'elle ne se retrouvait pas dans l'uniformité de cette société et c'est ce qui m'a beaucoup plu et attiré parce que souvent j'ai eu à faire parmi ces groupes là à des personnes vraiment authentiques qui n'avaient pas peur de dire les choses telles qu'elles les pensaient et qui n'avaient pas peur justement du jugement ou du regard des autres et ça ça m'a fait beaucoup de bien dans mon chemin personnel et aujourd'hui ça a pris beaucoup d'ampleur puisque j'ai arrêté le lycée quand j'ai eu quand j'ai eu 18 ans enfin j'ai même avant un 17 ans et demi j'avais arrêté parce que donc j'étais en dans une école publique à toulouse le lycée bellevue je vais donner le nom c'est j'étais dans un cursus scolaire d'un bac économique et social j'étais en révolté par rapport aux conneries qui pouvaient être balancés à la minute dans les manuels scolaires concernant déjà la conception d'économie l'état d'esprit aussi qui était répandue dans les écoles publiques avec l'espèce de patriotisme français à deux balles excusez moi de le dire comme ça mais vraiment c'était c'était vraiment hypocrite hypocrite de leur part de pouvoir transmettre de tels enseignements sans prendre en compte en fait toute la diversité humaine qui pouvait y avoir au sein d'un pays ou au sein du monde entier et ça ça m'a vraiment révolté dès l'enfance en fait quand j'ai observé déjà dans l'éducation à l'école comment il comment ils renseignent aux enfants et aux jeunes adultes et après du coup j'ai compris aussi entre autres pourquoi les gens étaient aussi lobotomisés quand ils grandissaient dans leur milieu professionnel parce que entre autres ils avaient adopté un moule et des pensées collectives imposées à leur insu même s'ils ont ils en ont été consentants au fur et à mesure et finalement quand ils s'exprimaient à travers leur en se référant à leurs études ou à leur domaine je voyais à travers ces personnes là surtout une personne même enfin manipuler une personne influencée et conditionnée s'exprimant sur sa condition dans sa vie sociale et publique et mais je voyais pas forcément le la vraie l'âme en fait qui habitait la personne qui s'exprimait et donc ça m'a aussi encouragé à toujours prendre cette direction dans ma mission de vraiment partager des messages par la voix par l'écrit de conscience qui puisse au milieu éclaircir un maximum les personnes qui ont ressenti la vibration et l'appel dans leur vie voilà qu'on est on est tous humains que l'humain quand on parle de l'humain c'est vraiment au niveau du coeur c'est pas uniquement au niveau du fait qu'il soit vivant qu'il a un coeur qui bat et qu'il est un cerveau voilà c'est vraiment l'humain l'humain spirituellement parlant détaché d'ailleurs de toute religion bien qu'il y ait des références à ça mais voilà c'était vraiment ça sur ça que je me suis centré étant donné qu'il ya une guerre cosmique en ce moment qui dure depuis des éons là on arrive à une étape de bataille finale on pourrait l'appeler comme ça où tous les grands esprits se rencontrent pour pouvoir justement amener à cette cette libération planétaire à l'échelle des consciences à l'échelle des croyances et c'est vraiment un vrai bonheur un vrai honneur de pouvoir y contribuer à notre sauce aujourd'hui voilà je vais te laisser continuer oui écoute merci pour cette présentation c'est c'est déjà déjà bien riche je pense qu'il ya pas mal de choses à lire entre les lignes et en plus ça me parle beaucoup parce que moi même j'ai un parcours assez marginal en tout cas j'ai été attiré par des gens marginaux et j'ai jamais lâché cet esprit là et bon le voilà le but de l'émission c'est pas parler de moi mais voilà il ya quelque chose qui résonne entre toi et moi par rapport à ça et je trouve ça intéressant comme intro du compte cas personnellement juste une dernière chose avant d'entrer concrètement dans les crop circles à ceux qui découvrent le phénomène et qui aimeraient avoir des réponses plutôt scientifiques au sujet des crop circles ou des retours d'expériences vécues etc je vous invite à visionner la première émission j'ai fait avec umberto qui résume très bien tout ça parce que le but maintenant c'est pas de rabâcher comme on commence comme c'est pas de rabâcher comment on sait que les crop circles apparaissent pas par hasard et qui sont pas faits par des rigolos avec des planches en bois enfin sauf ce qu'on voit à la télé comme par hasard le but c'est d'avancer sur le sujet et autour du sujet des crop circles parce que ça se réduit pas à des dessins dans des champs de blé les crop circles pour moi c'est le c'est le lien entre la géométrie la vibration entre la matière et l'antimatière entre le visible et l'invisible ça nous rapproche de la spiritualité sans l'abandonner aux religions quoi donc ce qui nous intéresse c'est d'aller plus loin dans la partie plus loin que la partie visible de l'iceberg je veux dire que ce soit avec umberto grâce à son expérience ou que ce soit avec le lumineuse grâce à son approche spirituelle et ses relations directes avec les créateurs de crop ou comme dans cet instant présent avec antoine qui a plein d'informations qui coule de source quoi donc voilà je voulais faire ce point par rapport à des gens qui aimeraient prendre le phénomène à la base il ya déjà des émissions de fait là dessus on va pas revenir dessus c'est pas le but de l'émission d'ailleurs je vais laisser là donc à nouveau la parole à antoine mais sans forcément avoir de questions hyper précises parce que tout dépend en fait de ce qu'ils ressentent devoir nous partager comme informations je pense que vous avez compris un peu le concept comment antoine fonctionnait et je voulais demander du coup bah vu ton jeune âge on devine que tu n'as pas pu passer à 50 ans à étudier la spiritualité du coup les gens qui ne connaissent pas vont sûrement se demander d'où tu sortes toutes ces infos est ce que tu peux expliquer comment tu canalises ces informations quoi alors oui c'est effectivement c'est merci pour la question alors déjà concernant les ce qu'on pourrait appeler les connaissances spirituelles je les ai intégrés en moi dès la naissance dans le sens où sans prétention j'avais déjà des outils qui m'étaient prédisposés pour pouvoir après m'en servir pour en termes que ce soit en termes de connaissances en termes de maîtrise par rapport à énergétique par rapport au message que je pouvais recevoir et c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a conduit justement à de plus en plus alors je sais que ça peut effrayer beaucoup de gens de dire canaliser parce que derrière canaliser il y a beaucoup de il y a eu beaucoup dans l'histoire des interférences parmi les personnes qui donc canaliser des messages comme des médiums comme des canaux tout simplement et souvent enfin souvent pour beaucoup à travers les messages qui étaient canalisés il y avait des interférences des manipulations les personnes sans s'en rendre compte parmi elles se canaliser justement des messages qui ne venaient pas forcément d'entités recommandables peu importe le nom qui était indiqué dans la canalisation puisque beaucoup de canalisation par exemple sur un qu'on peut retrouver sur internet sont à revendiquer étant issus d'un maître ascensionné de de personnes très évoluées et des fois quand on analyse vibratoirement le message en fait entre les lignes on constate que la vibration n'est pas du tout compatible avec le nom recommandé dans la canalisation dans lequel il est issu donc ça c'est c'est intéressant à décortiquer avec discernement bien évidemment puisque ce qui ce qui ce qui dans des messages justement transmis par des entités qui sont tous positifs on va le dire comme ça pour simplifier les choses est ce qu'elles sont très douées dans le sens où elles peuvent transmettre des messages qui peuvent d'apparence être jugé comme étant bénéfique positif même créer chez la personne un ressenti pour l'instant positif mais ce qui est là où il ya le b à bas de la manipulation c'est qui va s'immiscer dans un minimum un minimum de pourcentage au travers du message qui à la base est véridique pour pouvoir justement insuffler le consentement vis-à-vis d'une manipulation à trappe fait à travers une canalisation donc ça c'était pour illustrer un peu le l'état actuel des faits concernant beaucoup de canalisation qui ont pu être faites par des médiums par des des personnes qui ont reçu des messages et je ne m'exclus pas forcément dans l'eau puisque ça m'est arrivé des fois de transmettre des messages n'ont pas tout le temps mais qui se sont avérés après être interféré donc ça c'était dans l'ordre des attaques que j'ai pu avoir des interférences subtiles où il voulait ma peau il m'en voulait et donc dans des fois quand j'étais fatigué que j'avais canalisé quelque chose eh ben il ya je me sentais interférer je me sentais attaquer bon à la différence c'est que j'ai pu j'ai pu me rendre compte assez rapidement et j'ai pu rectifier le tir donc j'ai toujours pris la responsabilité quand je transmettais des messages de bien prendre soin de qu'est ce que je canalisais et quand je canalise quelque chose je ne me réfère jamais à un maître ascensionné ou à une entité extérieure moi même et donc je me réfère à chaque fois à mon propre soit supérieur quand je vais transmettre des informations donc ça c'est pour la dimension canal en fait du message transmis par des vibrations et ce qui est un très bon indicateur de savoir si un message est véridique dans une canalisation c'est d'y apporter et d'y mettre une cohérence à travers le message transmis si vous ressentez de la justesse en résonance avec le message que vous écoutez que vous ressentez une cohérence que vous ressentez que c'est juste que c'est limpide que c'est lucide à travers l'information vous pouvez être à 99 voilà il ya toujours un petit pourcentage on sait pas mais à 99% que le message et vient vient de bonnes intentions de bonnes énergies je dis ça vraiment pour élu pour schématiser mais viennent de bonnes énergies en revanche quand il ya des quand il ya des troubles qui sont insérés dans le message comme des doutes mais des doutes profonds dans le sens oui elle a dit ça et juste après elle a dit quelque chose qui ne me semble pas juste alors attention quand c'est comme ça parce que ça peut être aussi votre propre interprétation qui va se projeter sur le message et qui va créer un jugement à travers le message que vous allez recevoir et qui va donc qui va donc interférer donc avec le message de base est ce que vous vous allez en interpréter comme ça a été le cas avec la religion par exemple ou ou certains messages ont été transmis peu importe les êtres dans lesquels ils sont issus les humains certains ont interprété le message de travers quand on dit de travers c'est qu'ils vont référer à leur propre système de croyance de l'époque et ils l'ont mise en corrélation pour essayer d'y apporter une cohérence or quand dans les résultats qui ont pu être donnés à la suite de ces interprétations il ya eu bon c'est grossier c'est simplifier dit comme ça mais il ya eu des guerres il ya eu des guerres saintes il ya eu des donc des divisions qui ont qui ont commencé à la prendre forme d'une religion à une autre voilà et le résultat a toujours différé du message originel donc ça aussi c'est un paramètre très important à expliquer pour induire à se responsabiliser quand on a à faire un message c'est que il ya certes un scan et une analyse vibratoire qui se fait à travers le canal qui va vous transmettre un message mais il ya aussi un travail sur vous même faire quant à vos propres croyances ou interprétations mentales qui peuvent venir interférer le message brut de base donc ça c'est aussi un travail que j'avais beaucoup souligné dans les vidéos que j'ai pu faire parce que j'avais donc beaucoup de retours enfin beaucoup certains retours qui étaient de cet ordre là c'est à dire oui mais antoine tu tu transmets des messages mais seul dieu seul jésus notre sauveur ou alors mais non mais tu es tu canalises les reptiliens ou tu es tu es un démon voilà j'ai eu droit à tout donc je bien que je respecte totalement ces personnes là j'ai bien souhaité rappeler que votre interprétation et vos projections que vous projetez sur quelqu'un ou peu importe la situation n'appartient qu'à vous même c'est à dire qu'il ya une différence à faire entre votre interprétation et le message de base originel transmis on pourrait d'ailleurs rémy illustrer avec un schéma il y avait un schéma qui circulait sur internet très explicite par rapport à ça c'était un noyau au centre avec ce que je pense et plus tu plus tu faisais des cercles autour de ce noyau et plus l'information de départ de ce que tu pensais allait se déformer allait être interprété de travers il ya à l'arrivée ça n'est pas du tout pareil donc comme le téléphone arabe ok et ça donc pour canaliser ce que je fais c'est que donc je me branche à mon soi supérieur j'ai des paquets énergétiques que je réceptionne dans mes corps subtils et à travers mes corps subtils donc le mental donc pas le mental humain conditionné mais le le mental analytique et concepteur en fait qui va archi qui va qui va structurer l'information pour pouvoir la rendre la mettre des formes dessus donc des mots grâce à ce mécanisme universel que tout le monde a et que c'est une question de maîtrise je reçois un paquet énergétique et avec les mots ça sort tout seul c'est comme ceux qui sont inspirés qui sont des artistes ils vont vous faire des dessins sans réfléchir c'est la même chose par la parole je ne réfléchis pas quand je parle ça sort tout seul c'est juste arrivé à fluidifier le message que j'ai à transmettre à le rythmer avec les mots à l'associer donc c'est une question surtout de maîtrise et de confiance plus vous êtes aligné avec vous même en ayant confiance parce que la confiance en soi et l'alignement est pareil ça veut dire la même chose plus le message que vous aurez à transmettre sera clair et limpide voilà je te laisse continuer ok bah super bon écoute un peu plus clair après encore une fois comme tu dis c'est une question de croyance personnelle donc que croira qui veut ce que tu as ce que tu vas dire donc voilà Antoine par exemple qu'est ce qui devient à l'esprit concernant les crop circles ça t'inspire quoi les crop circles déjà ça ça diffère d'un d'un groupe d'entités à un autre c'est à dire que ils sont pas uniformes dans la vibration qui peuvent être transmises c'est à dire que pour certains cas de crop circles c'est une vibration qui est ciblée dans le contexte par rapport à un message donc vibratoire multidimensionnel qui se reflète physiquement par des formes géométriques dans les champs mais avant tout le l'intérêt des crop circles c'est d'apporter une signature vibratoire localisée pour réencoder justement énergétiquement des vibrations qui seraient par exemple discordante dissonante ou alors tout simplement transmettre un message vibratoire pour ceux qui sont capables de le réceptionner en conscience ou pas d'ailleurs l'un n'empêche pas l'autre et pour ce qui est alors je comme je l'avais précisé à rémy les crop circles c'est pas mon centre d'intérêt en ce moment et c'est donc c'est pas sur le dans ma conscience c'est pas le donc le secteur on pourrait dire on pourrait appeler ça comme ça dans le lequel je me penche en ce moment mais aucun souci en revanche pour pour faire part de ressentis qui me viendraient sur le moment comme par exemple le fait que les crop circles donc sont faits avec des technologies à l'aide de vaisseaux qui vont utiliser donc qui vont manipuler je dis pas manipuler dans le mauvais sens du terme mais qui vont utiliser manipuler réarranger les vibrations entre elles pour créer justement un système à une empreinte par anti gravitation donc en fait l'anti gravitation pareil c'est pas mon domaine d'expertise mais c'est une technologie c'est un principe justement qu'on retrouve beaucoup j'allais dire là haut mais dans les plans dans les plans subtils dans les plans cosmiques ou en fait ces technologies sont la norme comme ici la norme c'est de c'est pour certains c'est de manger mcdo voilà pour certains c'est de c'est d'acheter du scotch mais voilà la norme là où ces technologies là c'est la norme c'est pour ça que des fois on s'amuse à dire que sur terre technologiquement parlant par rapport à d'autres secteurs dans l'univers et même autour est très en retard en fait par rapport aux technologies qui sont utilisées dans le cosmos à savoir comme l'anti gravitation qui d'ailleurs existe déjà et déjà à expertiser dans les dans ce qu'on appelle le complexe militaire ou industriel donc dans des bases secrètes militaires qui ont qui ont mis en place ces technologies là avec des avec des vaisseaux donc des vaisseaux physiques et ils ont déjà ils ont déjà les plans et les technologies pour pouvoir les proliférer sur terre donc ces vaisseaux qui font des crop circles donc on parle de vaisseaux mais c'est pas uniquement le vaisseau qui va faire le truc c'est tout un collectif en fait d'être qui vont s'associer entre eux pour pouvoir transmettre un message alors le message comme on disait il est multidimensionnel c'est à dire qu'il a un sens multiple et une portée multiple dans son message en tant que tel c'est à dire que des gens par exemple vont interpréter sa forme géométrique pure et dure à travers donc l'association de géométrique de par exemple deux carrés de triangle de cercle de rosace qui après dans une lecture symbolique en fait des formes qui vont être associés entre elles vont créer un sens justement par rapport par rapport à l'association de ces formes vient ensuite l'aspect vibratoire donc l'aspect fréquentiel de la forme encodée dans le champ par exemple où ceux qui vont aller sur place vont ressentir justement une vibration très forte sur le lieu comme si quand ils rentraient dedans ils avaient l'impression d'être dans une autre dimension physique énergétique dans le ressenti ils vont ressentir ils vont se sentir très bien ils vont se sentir purgés de quelque chose en eux qui s'est libéré voilà donc ça a un effet aussi nettoyant pour pour certains crop circles et ça c'est voilà ce qui se qui vont sur place rendent très bien compte de ça je suis pas le mieux placé pour en parler puisque je suis pas dans cette ville là je ne suis pas rendu à des crop circles physiquement mais mais j'ai pu j'ai pu le connaître indirectement d'une autre façon avec les contacts que j'ai pu avoir là-haut donc c'est mais ces crop circles en grande partie après on peut parler aussi de certains crop circles qu'on pourrait qualifier de négatif mais bon pareil ça c'est pas tout blanc tout noir il ya des détails à préciser mais essentiellement les crop circles donc qui ont été rapportés donc les vrais qui sont pas comme disait rémy fait avec une planche et un piqué puisque ça c'est c'est flagrant les ce qu'on pourrait qualifier des vrais crop circles donc c'est essentiellement voilà des messages des encodages vibratoires qui sont transmis sur la planète terre et qui s'adresse non pas que aux humains mais aux animaux environnants parce que le message est vibratoire tant que le message est vibratoire et ne s'arrête pas uniquement dans la compréhension humaine qu'elle peut faire à partir d'interprétations qu'elle va avoir d'un crop circle ou autre voilà c'est un ce selon ce que j'ai ressenti c'est vraiment comme un message multidimensionnel avec un langage multiple comme la musique les couleurs le sont voilà c'est des vibrations ça rejoint la même chose et ça ça a des effets essentiellement bénéfiques justement sur le champ vibratoire de la terre il ya un travail d'acupuncture aussi qui est fait sur la terre si vous connaissez un peu le principe de l'acupuncture voilà c'est si on perce des endroits vibratoirement dans ce cas là pour justement créer des bonnes fuites pour faire à fluidifier des courants énergétiques pour qu'ils circulent de façon fluide entre voilà donc être d'accord mais de toute façon ça c'est marrant ça me fait penser à une émission avec umberto où on parle juste enfin il prend il parle d'une expérience où à un moment donné où ils ont suivi le parcours de crop circle qui comment dire qui avait été recommandé par une personne qui canalisait à ce moment là le message il ya d'un coup il ya toutes les vaches qui étaient dans le pré à côté qui sont agglutinés c'est marrant parce que ça rejoint comme par hasard la dernière partie que j'ai fait avec umberto qui parle des crop du rapport entre les crop les animaux et les vibrations les animaux c'est vrai qu'on n'avait pas encore parlé jusque là précisément mais oui en effet c'est vrai que les vibrations les vibrations influence également le comportement des animaux totalement d'ailleurs les animaux en sont les plus les plus réceptifs arbitrairement du fait de leur état animal est authentique par rapport à leur leur on peut dire leur conception versus humain qui a donc une structure mentalisée interférée justement par des par des conglomérats psychiques qui vont donc interférer son filtre son propre filtre donc canal par rapport à des éventuelles hautes vibrations hautes énergies qui vont être filtrés facilement par ce qu'on appelle le mental le mental égoïque rapportant à l'incarnation terrestre donc ça c'est pour ça qu'on dit des fois les animaux sont beaucoup plus sensibles que l'humain dans ce qu'il est dans certains contextes et que d'ailleurs l'humain de part son son intellect souvent s'éloigne plus de l'essentiel qu'il le pense se rapprocher donc c'est un peu ce qu'on assiste aujourd'hui il ya aussi un grand un grand réveil un grand éveil de la part de l'humanité qui petit à petit rené de ses cendres à travers justement sa prise de conscience globale de la vie du coeur de des mensonges qu'on lui a qu'on lui a apporté pendant des millénaires voilà il ya tout un il ya tout un démaillage qui se fait globalement au niveau de l'humanité et ce qui me fait rire des fois c'est quand je vois les soi-disant experts qui disent que les animaux ont une sensibilité je rigole je riz jaune parce que c'est vrai que c'est fou comme on peut constater dans certains milieux à quel point l'humain a pu se déconnecter justement de ce qu'on pourrait appeler l'intelligence du coeur en rendant compte par exemple avec l'exemple que je viens de citer de considérer que une vache est intelligente et que elle est sensible potentiellement il se pourrait il paraît que le canard du voisin aurait une sensibilité parce que quand je vais penser la patte il a gueulé il n'était pas content il a souffert il se pourrait qu'ils aient aussi une souffrance c'est des fois ça m'a révolté pendant un long moment parce que je comprenais pas à quel point on pouvait être inconscient par rapport aux animaux il aura leur réel message qu'ils étaient venus transmettre sur cette planète et c'est vrai que c'est vrai que j'en ai gardé une certaine colère à un moment que j'ai aujourd'hui réussi à transmuter et à canaliser et à transformer mais c'est vrai que quand on voit en fait le à le comportement de beaucoup d'humains vis-à-vis des animaux on a envie de leur faire pareil en fait aux humains je parle quand on voit les abattoirs industriels à quel point les animaux sont traités en fait comme des comme des bêtes de foire c'est même pas des bêtes de forme elle est comme des des produits en fait que l'humain après va consommer en toute conscience enfin toute inconscience et ça c'est révoltant donc en fait ça permet aussi de rendre compte de l'état actuel de l'humain aujourd'hui qui est manipulé par des forces qui le dépasse d'une certaine manière occulte donc les forces de l'ombre certaines factions reptilienne mais il y en a d'autres il ya plein plein de forces de l'ombre qui se qui s'associent entre elles pour pouvoir justement tirer profit de l'exploitation psychique mentale spirituelle de l'humain sur plan et sur la planète et quand on regarde le comportement de ces forces là à travers les élites à travers les gouvernements à travers donc les forces de l'ombre eh ben c'est le même schéma que ce que les humains vont reproduire potentiellement par exemple dans les abattoirs dans ce qu'ils vont faire aux animaux c'est lâché un peu on pourrait dire grossièrement la chaîne alimentaire sauf que l'humain il a tendance facilement à se victimiser dans son état et à se dire je suis le centre du monde et je suis le seul qui souffre de tout ça pendant qu'il y en a plein autour de lui qui crève et ça c'est vrai que c'est 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 on qualifierait ça d'égoïste ou d'inconscience mais quelque part c'est important aussi d'avoir conscience que peu importe où l'humain en est aujourd'hui l'important par dessus tout c'est qu'il en prenne conscience parce que quand on prend conscience de quelque chose comme on dit il est jamais trop tard bon sauf cas extrêmes et pour remonter entre guillemets la pente en fait de cette inconscience de cette folie en fait que l'humanité a proliféré pendant des milliers d'années et elle en prend conscience seulement aujourd'hui et malgré le fait qu'elle en comprend qu'elle en prenne conscience aujourd'hui c'est au moment où quelqu'un est prêt à se libérer de ses chaînes que ceux qui l'emprisonnent vont tout faire pour les garder pour les garder sous leur emprise donc il va falloir s'attendre forcément à des représailles qui soient donc de taille à la volonté de l'humain de se libérer lui-même à l'intérieur de lui déjà pour commencer et à travers le contexte donc global planétaire avec les gouvernements avec voilà ça se transpose dans un contexte plus général mais ça part toujours de soi dans sa prise de conscience et c'est ça qui rend le truc vraiment intéressant et à observer et à participer aujourd'hui comme ce qui se passe avec les gilets jaunes par exemple qui ont acquis qui est un peu le résultat bien que le mouvement à la base a été influencé par les par les par les élites les élites amorcent toujours les mouvements populaires qui peuvent en découler en revanche ce qui n'est pas opposé face qui n'est pas justement inintéressant c'est le potentiel humain à travers ce mouvement qui peut en ressortir et qui peut avoir un impact donc voilà c'est comme on dit c'est pas tout blanc tout noir dans le blanc il ya toujours un peu de noir et dans il ya toujours un peu de blanc voilà c'est le principe d'une gang donc c'est si je pouvais transmettre un message essentiel déjà à travers cette émission ce serait de bien prendre conscience à son échelle et à sa façon et à son rythme que à travers au delà d'un jugement qu'on peut porter sur quelqu'un qui va être tout blanc tout noir il ya une complexité qui vient s'ajouter derrière et qui rend obsolète un jugement que vous pouvez donner sur quelqu'un sur quelqu'un d'autre donc là ça concerne plus une responsabilité individuelle et donc après collectif de prise de recul de responsabilité avec soi même et de souveraineté où l'humain devient responsable et quand on dit qu'il devient responsable c'est que il prend en considération tout ce qui a une cause et un effet et que au delà d'un jugement immature il prend le recul nécessaire pour pouvoir rendre compte d'un état des faits plus globale que sa petite personne pour rendre cohérent quelque chose qui auparavant ne comprenait pas et puis il y aura cette cette dimension là de conscience qui sera un très intégré dans l'humain plus il va pouvoir donc fluidifier transformer la société délier tous les mensonges toutes les manipulations voilà ça va les deux vont de pair en fait plus l'humain s'éveille plus les choses remontent à la surface concernant les mensonges plus la société humaine se transforme donc en fin de compte si on pouvait désigner quelque chose comme étant un problème global actuellement c'est l'état d'esprit c'est l'état d'esprit humain qu'il adopte dans son quotidien autour de lui à travers tout le jeu qu'il est en train de dont il fait part dont il prend part dans cette vie dans son incarnation où il s'identifie à tout va assis à ça il se perd en fait dans les méandres des pensées et des autres et des interprétations des autres et des projections des autres et il finit par ne plus être maître de lui même c'est pour ça après que beaucoup de personnes pour rattraper le coup vont se référer à un maître ou à un individu qui vont qualifier de maître de gourou ou souvent se mettre par exemple à vénérer comme dans la religion vénérer jésus vénérer vénérer des dieux parce que la vénération et donc l'extériorisation de soi c'est la même chose revient à des responsabilités déresponsabiliser la personne qui va vénérer une entité ou autre pour fuir elle même sa propre responsabilité souveraineté qu'elle aurait à intégrer pleinement en elle pour pouvoir justement être mature mature au sens propre du terme mature et responsable pour ce qui s'en suit et c'est vraiment ça que j'invite chaque individu c'est que même dans la guérison par exemple quand on guérit quelqu'un quand un thérapeute guérit quelqu'un c'est pas le thérapeute qui guérit la personne c'est la personne qui laisse le thérapeute aider la personne à se guérir elle même c'est ça ça devrait être d'ailleurs la base avant même de commencer un soin c'est déjà de préciser ça c'est qu'une personne bien qu'il y ait des aides au niveau par exemple de la thérapie en elle même donc des outils aides outils égale outils outils pratiques bien qu'ils aient ces aides ça n'enlève en rien le la propre responsabilité de la personne qui va elle même céder parce que si c'est elle qui a engendré des blocages dans sa vie et qui va après être amené à les débloquer quand elle va se libérer par l'aide d'un thérapeute par exemple dans l'énergie tique mais beaucoup de personnes vont avoir la réflexe de dire ah oui vous m'avez guéri vous m'avez sauvé vous m'avez voilà toujours la dimension d'extériorisation en fin de compte mais ce qui est important de savoir c'est que c'est vous même qui vous êtes guéri de votre propre mais c'est comme si vous vous balancez une merde dans la gueule la personne autour de vous elle n'aime pas l'odeur donc elle n'a pas envie forcément nous enlever la merde c'est votre propre responsabilité que de vous enlever la merde que vous avez sur le visage donc voilà c'est genre je me suis essuyé la personne a tenu mon bras pour m'essuyer ma gueule pleine de merde et je vais dire oh vous m'avez sauvé la vie vous m'avez essuyé le caca que j'avais sur la figure mais non c'est vous même qui voulait t'enlever en pensant que c'est l'autre qui vous l'a fait pour vous et ça c'est pas uniquement dans le secteur et dans le domaine de la guérison c'est dans tous les domaines en fait quand il ya une responsabilité qui est prise en compte en conscience que tout passe par soi non pas par égoïsme non pas par nombril parce qu'on a un nombril plus gros que que son pied mais parce que en fait en fin de compte tout ce qui est autour de soi sont des miroirs donc sont des reflets et donc des aides potentielles mais les aides et l'aider et le contraire des aides c'est soi même en fait on les crée soi même si on considère quelque chose comme étant une aide c'est parce qu'on a créé à travers le miroir de la personne qu'est la personne une aide et ça c'est ça permet déjà de remettre en place toute la dimension vénératrice que l'on peut retrouver par exemple la religion même dans la spiritualité où beaucoup de gens vont envier les êtres cosmiques les extraterrestres comme étant des êtres supérieurs en termes d'importance en termes de compréhension en termes de de technologie ils vont dire oui les vivent les iti j'ai hâte qu'ils viennent me sauver mais ils viendront jamais vous sauver les iti ils sont pas là pour ça ils sont pas là pour sauver les humains en tant que tel ils sont pas là pour que vous quémandez un sauvetage on ne demande pas un sauvetage on se fait aider c'est différent en fait et ça fait donc toute la différence ils en ont très bien conscience et c'est pour ça qu'ils d'ailleurs n'interfèrent pas directement avec l'humanité puisque l'humanité a nécessité de se rendre compte que ce sera elle même qui se sauvera parce que l'aspect de sauveur pareil il est déformé on parle pas de sauver dans ce cas là on parle plutôt de résorber quelque chose qu'on considère comme étant une problématique mais quand on la résorbe qu'on la comprend et qu'on l'intègre on a même plus parler besoin de parler de sauvetage ou d'être sauvé parce que justement on en a pris conscience donc vu qu'on en prend conscience on sait comment délier ce qu'on considère comme un problème et donc voilà c'est pour revenir par exemple voilà en prenant exemple des iti et des extraterrestres et des êtres cosmiques la même chose c'est ils sont pas là pour pour sauver la immunité ils sont là pour l'aider pour l'accompagner et pour retenir le rôle qu'ils ont dans le cosmos pareil donc ça c'est ça ne sert à rien d'envier des des sites puisque on en est tous d'une certaine façon sur le plan de l'âme c'est juste que nous on s'est incarné dans des corps humains et que d'une fois qu'on est dans les corps humains ceux qui s'identifient à leur corps humain comme étant les comme les définissant dans leur entièreté mais ils vont ils vont après être sujets à beaucoup d'interprétations qui vont fausser leur jugement puisque on n'est pas encore le corps c'est comme le même principe que la voiture et le conducteur ou dans un jeu vidéo s'il ya un personnage que vous vous êtes celui qui contrôle le personnage l'âme c'est un peu le vecteur qui va animer et donner du sens au corps qui va être le véhicule d'expression d'une parcelle énergétique qui va s'introduire dans le corps d'où le cas d'ailleurs de possession démoniaque où il ya une interférence un blackout entre l'âme qui est dans le corps et qui va être extrait du corps par une faille et donc une entité démoniaque par un portail va s'introduire dans le corps la vibration change même le corps des fois à force de possession et certains corps humains qui ont pourri parce que pourquoi ils ont pourri parce que la vibration des entités qui ont interféré avec le corps était très 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 basse en vibration donc le résultat physique se traduit par ça par exemple voilà donc c'est vraiment plus il ya une désidentification humaine sur le plan de l'identité que l'on construit à travers sa vie terrestre plus il ya compréhension qu'on est tout sauf un corps humain que c'est un véhicule qui a son importance grandement son importance dans ce qui se joue d'où l'intérêt comme on dit d'en prendre soin de ne voilà de pas le rejeter en fait parce que quand on rejette son corps ça se fait sentir après que ce par ceux autour de nous même avec nous mêmes donc voilà c'est c'est un principe naturel qui devrait être de plus en plus intégré dans le réveil humain que les êtres cosmiques ne sont pas supérieurs à vous que à un moment donné si vous êtes sur cette planète c'est que vous l'avez souhaité même si bon il ya des cas exceptionnels où il ya des ce qu'on appelle des incarnations forcées par par capture d'âme mais ça ce sera l'objet d'autres vidéos voilà il ya aussi des tout est possible dans cet univers absolument tout dans le sens où voilà il n'y a pas de limite au vice comme il n'y a pas de limite au à la beauté c'est ça aussi de passionnant dans une vie terrestre et même dans une vie dans ce cosmos c'est que tous les extrêmes sont autorisables dans la moindre des mesures et ont leur existence voilà c'est par rapport à ça ouais d'accord c'est super intéressant de se rappeler sur bas sur nos pouvoirs de créateurs incarnés qu'il faut pas ou pas oublier quoi donc Sous-titrage ST' 501